Sous-titrage ST' 501 « Il a toujours été là » 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Amen 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 Nous acclamons le roi des rois Nous acclamons le seigneur des seigneurs Celui qui vit à jamais Le lion de la tribu de Judas Celui qui dit un mot de la chanson à l'île Il a le dernier mot sur ta vie Alléluia Le ressuscité du troisième jour C'est lui C'est lui la main de Dieu C'est lui la main de Dieu Il est la main de la promesse de Dieu dans ta vie Il est la main de la parole de Dieu dans ta vie Les hommes peuvent parler Mais ce que Dieu a dit C'est Amen Ce que Dieu a promis C'est Amen Je proclame ce matin La main de Dieu dans ta famille Dans ta santé Je proclame Je libère Je déclare Je prophétise La main de Dieu C'est Amen La main de Dieu La main de Dieu Si Dieu t'a fait promesse Ce matin C'est l'Amen Si Dieu t'a dit quelque chose Ce matin C'est Amen Si Dieu t'a montré quelque chose Ce matin C'est Amen Amen Oh Et c'est quelqu'un qui acclame vraiment Jésus Vérifie que c'est pour Jésus Que tu es en train d'acclamer Amen C'est merveilleux Que Dieu bénisse Notre soeur Et tout le groupe Pour ces instants de gloire Amen Nous acclamons le Seigneur Gloire à Dieu Nous prenons nos Bibles Nous allons lire une histoire Et qui M'a inspiré Le thème Que nous partageons ce matin Pour notre message Ce thème Bien aimé C'est Une expérience unique Une expérience unique Prenons nos Bibles Dans l'évangile Selon Matthieu Matthieu chapitre 17 Nous allons lire du premier verset Jusqu'au treizième Matthieu 17 1 à 13 Si vous avez trouvé Je vais lire pour nous Tous La parole Du Seigneur Et cela dans Le précieux nom De notre Seigneur Jésus Christ Gloire à Dieu Ce jour après Jésus prit avec lui Pierre Jacques et Jean Son frère Et il les conduit à l'écart Sur une haute montagne Il fut transfiguré devant eux Son visage resplendit Comme le soleil Et ses vêtements De verre blanc Comme la lumière Et voici Moïse et lui Leur apparure S'entretenant Avec lui Pierre Prenant la parole Dite à Jésus Seigneur Il est bon Que nous soyons ici Si tu le veux Je dresserai Ici Trois tentes Une pour toi Une pour Moïse Et une pour Élie Comme il parlait Encore Une nuée lumineuse Les couvrit Et voici Une voix Fuit entendre De la nuée Ses paroles Celui-ci Est mon fils Bien-aimé En qui J'ai mis Toute Mon affection Écoutez-le Lorsqu'ils entendurent Cette voix Les disciples Tombèrent sur leur face Et furent saisis D'une grande frayeur Mais Jésus S'approchant Les toucha Et dit Levez-vous N'ayez pas Peur Ils levèrent les yeux Et ne virent que Jésus Seul Comme Ils descendaient De la montagne Jésus leur donna Cet ordre Ne parlez A personne De cette vision Jusqu'à ce que Le fils de l'homme Soit ressuscité Des morts Les disciples Lui posèrent Cette question Pourquoi donc Les scribes Dissent-ils Que l'I doit venir Premièrement Il répondit Il est vrai Que l'I doit venir Et rétablir Toute chose Mais Je vous dis Que l'I Est déjà Venu Qu'ils ne l'ont pas Réconnu Et qu'ils l'ont Traité Comme ils ont voulu De même Le fils de l'homme Souffira De leur part Les disciples Compris Alors Qu'il leur parlait De Jean Baptiste Parole du Seigneur Alors Si tu aimes Et acceptes La parole du Seigneur Tu vas Acclamer Le roi des rois Amen 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 Gloire à Dieu Alors Comme je disais Donc le thème De notre partage De ce matin C'est Une expérience Unique Amen Une expérience Unique Bien aimé Il s'agit Donc de L'histoire De la Transfiguration Du Seigneur La Transfiguration De Jésus Christ Sur Une montagne Où il avait Il avait pris Avec lui Ses Ses trois Disciples On va dire Intimes Parce que Quand il avait Des choses Particuliers A montrer A montrer A enseigner C'était Ce petit cercle Qu'il prenait Avec lui C'était Pierre Jean Et Jacques Donc Jean et Jacques Étant Étant des frères Nous parlons De la Transfiguration De notre Seigneur Jésus Christ Amen Alléluia La Transfiguration Est un changement Est un changement Tellement Spectaculaire De L'apparence Physique Corporelle De Jésus Que C'était Une expérience Unique Pour Les disciples Pour Ces trois Disciples C'est une chose Qu'ils n'avaient Jamais vue Une chose Qui était Difficile Même à réaliser Jésus Qui était Avec eux Pendant Tout ce temps Mais pour Une fois Dans leur vie Ils vont Le voir Dans un aspect Qui n'avait Jamais Rémarqué Sur Jésus J'aimerais dire A une personne Qu'on ne te connait Pas encore J'aimerais dire A un homme A une femme On ne te connait Pas bien Dieu va faire Les choses Dans ta vie Pour que l'on sache Qui tu es désormais Tu n'as pas dit Un bon Amen 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 Alors dans quel contexte Cela arrive Cette histoire Vous voyez bien Que La Bible dit Que six jours après Et c'est L'une des histoires Qui sont Relatées Avec Presque Les mêmes mots Dans trois évangiles Différents Matthieu L'a dit Marc aussi A relaté La même histoire Marc 9 2 A 13 Luc Également A relaté La même histoire Dans Luc 9 28 A 36 Mais voilà Jésus va leur dire Mais très bientôt Je vais vous quitter Oh Donc on va perdre Cette gloire Ecoutez ça Je sais pourquoi Je lis ça Verset 27 Au verset 28 De Matthieu 16 Car le fils de l'homme Doit venir dans la gloire De son père Avec ses anges Tu vois Là Jésus parle déjà De la fin C'est à dire Il parle des choses Qui arrivent Après sa mort Et sa résurrection Il est encore avec eux Mais il confesse déjà Les choses Qui vont arriver Donc le fils de l'homme Doit revenir avec les anges Il reviendra avec les anges Pour chercher les élus Pour nous chercher Alléluia Et il rendra à chacun Selon ses oeuvres Verset 28 Il dit Je vous l'ai dit En vérité Quelques-uns De ceux qui sont ici Ne mourront point Qu'ils n'aient vu Le fils de l'homme Venir dans son règne Ah Voilà le verset Qui sert de transition Jésus leur a dit Parmi vous là Les douze Il y en a qui vont me voir Dans ma gloire Là il dit quoi Quelle gloire Il a dit Qu'il reviendra Dans la gloire Donc nous resterons en vie Après sa mort Sa résurrection Et quand il reviendra Plus tard Donc nous serons toujours En vie pour le voir Là tout de suite Il introduit Le verset 28 Pour dire Certes Quelques-uns d'entre vous Ils vont avoir Une expérience unique Ils vont me voir Dans ma gloire Avant leur mort Il y a deux choses Il y a la gloire La grande gloire Qu'il promet Donc après la résurrection Et ce que nous attendons tous Et la gloire Dont il parle ici C'est une gloire Qu'il décide De montrer A quelques-uns De ses disciples Avant leur mort Est-ce que nous comprenons Bien aimé Alléluia Voilà pourquoi Je veux Vraiment prier le Seigneur Je ne sais pas Dans quel groupe Tu te trouves Je ne sais pas Dans quelle situation Tu es Mais j'aimerais Bien aimé Que tu sois la personne Que Dieu sélectionne A qui il va montrer Une gloire Que personne n'a encore Vue dans votre famille Non tu n'as pas dit Amen Que Dieu te prenne à l'écart Que Dieu te mette à côté Que tu vives quelque chose Une expérience Que personne n'a jamais Expérimenté dans ta génération Quelqu'un dit un bon Amen Et c'est donc Après cette déclaration Six jours après cela Six jours après cela Que Jésus va prendre Pierre, Jacques et Jean A l'écart Dis-moi à l'écart Dieu va te mettre à l'écart Te prendre à l'écart avec lui Il va te prendre à l'écart avec Ça c'est la dimension La relation avec Dieu Dans la dimension de l'intimité Dieu veut avoir avec toi Des expériences Qu'il ne partagera pas Avec tout le monde Il a pris Pierre, Jacques et Jean A l'écart Sur une montagne Montagne, lieu de rencontre Avec Dieu Alléluia Montagne, lieu d'expérience Personnelle avec Dieu Montagne, lieu de vérité Lieu de révélation Amen, Amen Montagne c'est ça Ça implique aussi la prière Mais aussi la consécration Bien-aimé Et surtout l'intimité avec Dieu Si tu veux vivre des choses Extraordinaires Des choses que personne N'a jamais expérimentées Dans ta vie Tu dois développer ton intimité Avec Dieu Des temps où bien-aimé Tu es seul avec Dieu Tu contemples Les choses que le monde N'a jamais compris Tu sais Quand tu as une expérience Personnelle avec Dieu Plus personne ne peut Bien-aimé Ébranler ta foi Rien ne peut détruire ta foi Même si tu as une réalité Je ne sais comment Tu te souviendras De l'expérience Que tu as vécu Avec Dieu Est-ce que quelqu'un Dis Amen Moïse ne le comprenait pas C'est comme ça Que Dieu un jour L'a obligé L'a poussé A faire des choses Qu'il oblige A se retirer dans la forêt Et là-bas Il a eu une expérience Personnelle Bien-aimé Que personne n'a jamais vécu Même Abraham N'a pas vu ça Isaac n'a pas vécu ça Jacob non plus Il a vu Dieu Dans le buisson ardent Il ne dormait pas C'était comme ça En live Du wow Ça c'est le Dieu D'Abraham D'Isaac De Jacob A partir de là Bien-aimé Il avait son expérience Et cette expérience Lui servait de socle Quelle que soit l'épreuve Quelle que soit le combat Quelle que soit l'adversité Quelle que soit le défi Quand son corps lui dit Je suis fatigué L'esprit lui rappelle Cette image La du buisson ardent Non mon Dieu est vivant Le Dieu qui m'a apparu Au travers du buisson ardent Il est vivant C'est pour cela J'aimerais inviter un homme Une femme Ce matin Bien-aimé Bien-aimé Cherchez Dieu Jusqu'à avoir Une expérience avec lui Cherchez Dieu Jusqu'à avoir Quelque chose Bien-aimé Quand tu dis mon Dieu C'est parce que tu vois Cette expérience là Amen, amen, amen Quand tu as fini de dire Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Le Dieu de Jacob Ça c'est l'histoire Alléluia Ça c'est l'histoire Mais non Tu dois arriver À un point Tu dis mon Dieu Quand tu dis mon Dieu Tu vois le buisson Alléluia Quand tu dis mon Dieu Tu vois quelque chose De particulier Qu'il a partagé avec toi Oh je prie que Dieu Te donne cette expérience Quelqu'un dit un bon amour Notre soeur qui a témoigné ici Vous voyez qu'elle va oublier ça Est-ce que le pasteur était là ? Moi j'ai prié J'ai donné l'orientation Mais c'est elle qui a vécu Cette expérience Elle a mis sa foi en action Elle a fait comme le prophète Élisée Alléluia Elle a parlé au corps Parce que je leur ai dit Là c'est maintenant le domaine des opérations miracles Là on fait quoi ? On parle Le corps C'est vrai qu'on dit que le corps Il n'y a plus rien là Mais là on fait comme Jésus qui a parlé au figuier On fait comme Jésus qui a parlé au mort Lazare Lazare il a fait quoi il est ? Voilà Donc boum Elle a fait Est-ce qu'elle va oublier ça ? Demain si elle a un combat Laisse-moi appeler Cette expérience unique Alléluia Et cela va nourrir sa foi Pour dire que Tout est possible à Et 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 tout est possible à C'est ça la foi C'est ça la foi Dieu n'a pas changé Quelqu'un dit Amen Amen Voilà Donc le Seigneur va les prendre à l'écart Sur une autre montagne Le chrétien doit avoir une vie de montagne C'est-à-dire une vie de consécration Une vie de prière Une vie d'intimité Pas toujours Libanda Libanda Nous sommes trop dehors Je l'ai dit il n'y a pas longtemps Je ne sais pas à quelle occasion Nous sommes trop dehors On est trop en vue Surtout avec les réseaux sociaux Tout le monde se bat pour être Tu te donnes la visibilité Visible devant les hommes Est-ce que tu es visible devant Dieu ? Avant de te présenter devant les hommes Prostère-me-toi d'abord devant Dieu Avant de te lever devant les hommes Passe du temps à genoux devant Dieu Vous êtes là ? Alléluia Avant de parler devant les hommes Bien-aimés Commence par parler avec eux Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ? Un chrétien doit avoir cette dimension Pas seulement un chrétien de dimanche Tu dois avoir des temps Même à la maison Des temps de consécration Une discipline Une rigueur personnelle Tu dois avoir une montagne que tu fréquentes Quand je dis une montagne c'est quoi ? C'est la rigueur que tu te donnes Ce n'est pas forcément aller escalader une montagne Pourtant tu peux dire Moi le culte matinal c'est ma montagne C'est le lieu de rendez-vous avec Dieu C'est ton lieu de rendez-vous avec Dieu Tu dis je peux tout manquer Mercredi, miracle Je ne peux pas manquer C'est ton lieu de rendez-vous avec Dieu Et tu as déjà habitué Dieu à cela Je disais hier au aventure à quelqu'un Tu dis faites attention Quand tu as déjà habitué Dieu à une pratique, à une chose Quand tu lui prives de cette chose-là Quand tu le prives On dit ça non ? Quand tu le prives de cette chose Il va s'énerver Parce que Dieu est jaloux Il y a quelqu'un ici Tu avais toujours rendez-vous avec Dieu Ce n'est pas les dimanches, les mercredis Les vendredis je ne sais pas Mais depuis quand Dieu vient Tu n'es plus là Comme au jardin d'Éden Adam, où es-tu ? Dieu est jaloux Je referme la parenthèse pour dire Reprends à faire ce que tu faisais pour Dieu Reprends à donner ce que tu donnais à Dieu Ne sois pas absent à votre lieu de rendez-vous La suite de ton histoire avec Dieu Depend de ta régularité De ton assidité à votre lieu de rendez-vous Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ? Gloire au Seigneur Voilà Alors il est point à l'écart En fait C'était pour Leur montrer ce qu'il a dit dans Comment dire Dans ce qui est écrit dans Matthieu 16, 28 Certains d'entre vous ici Ne seront pas encore morts Qu'il n'ait vu Le Fils de l'homme dans sa gloire Maintenant il les prend à l'écart Pour appliquer cela Il monte avec eux Il les laisse Bien aimé Alors Et là va se passer quelque chose d'extraordinaire Il fut transfiguré Transformé Devant eux La transfiguration C'est un mot qui vient du latin Qui veut dire La métamorphose Donc il a Totalement Métamorphosé devant eux Il dit Mais ce n'est pas vrai Mais qu'est-ce qui se passe ? Il avait un visage éclatant Il avait Tous ses vêtements Sont devenus D'une blancheur Éclatante C'était Glorieux Et rayonnant Qu'ils avaient du mal A le fixer Dieu les gars Il ne dormait pas Il dit Mais ça c'est quoi c'est ? Alléluia Alléluia Depuis ce jour-là Ils ont vu clair Par rapport à l'identité De celui qui était avec eux Ils ont vu clair C'est vrai que Pierre avait eu la révélation Mais là Ce n'était plus seulement la révélation C'était la manifestation Il y a des choses Que Dieu t'a révélées Mais qui doivent se manifester Toi tu es le Christ Ça c'est la révélation Mais tu dois le Vivre Tu dois le vivre Il y a des choses Que tu dois vivre En cette saison Cette semaine Que quelque chose Vienne et mais Vienne Renforcer ton témoignage Avec Dieu Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui dit Amen ? Oh Il fut transfiguré Devant eux Son visage resplendit Comme le soleil Comme le Quand le soleil brille Est-ce que tu peux le regarder ? C'est exactement un peu Ce qu'a vécu Moïse Quand il descendait du mont Sinai Vous allez voir ça Dans l'Exode 34-29-30 Quand il descend du mont Sinai Personne ne pouvait Bien-aimé Le fixer du regard Parce qu'il a été Au contact avec Dieu Parce qu'il a vu La gloire de Dieu Et cette gloire Est restée sur lui Quand tu rencontres Dieu À la montagne Bien-aimé La gloire de Dieu Vient sur toi Et partout Tu vas passer Tu ne seras pas La même personne Ceux qui t'ont connu avant Bien-aimé Ils ne comprendront pas Ce qui s'est passé Dans ta vie J'appelle simplement Ce miracle Bien-aimé Cette expérience De la transfiguration Dans ta vie Que tu expérimentes La transfiguration Que les gens disent Non, ce n'est pas La même personne Non, non, non Que ton médecin Dis non, non, non Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas son corps Ce n'est pas la personne Que j'ai examinée hier Non, non, non Qu'est-ce qui s'est passé Dans ta vie ? J'étais à la montagne Le lieu de la transfiguration Le lieu de changement Alléluia Quelqu'un dit Amen Dieu le bénit Et voici Moïse et Élie Leur apparure S'entretenant avec lui Oh Moïse et Moïse et Élie Moïse C'est la loi Élie C'est le prophète Donc il avait le témoignage De la loi Et des prophètes La Bible dit Que la loi Et les prophètes Ce sont Tous Ont Annoncé Ont Parlé de lui Et Jésus dit Je ne suis pas venu Abolir La loi Et les prophètes Mais je suis venu Faire quoi ? Accomplir La loi Et les prophètes Quelqu'un dit Amen Et Dieu le bénit Alléluia Gloire à Dieu Oh donne moi un bon Amen Donne un Amen Plus que ça un peu La loi Et les prophètes Amen C'est très fort La loi Et les prophètes Gloire à Dieu Vous allez le voir Vous allez le voir dans Dans Luc Luc 16 La loi Et les prophètes Ont subsisté Jusqu'à Jean Depuis lors Le royaume de Dieu Est annoncé Et chacun Use de violence Pour y entrer Donc jusqu'à Jean Si on parle de Jean Baptiste La loi Et les prophètes Amen C'est comme ça Que quand Quand Jésus parle De Jean Il dit de tous les prophètes Nés d'une femme Il n'y en a pas eu Comme Jean Donc Jean était compté Parmi les prophètes Jean était Bien aimé Il avait l'esprit D'Elie Donc du prophète Et vous savez que La Bible Malachie le dit aussi Que Elie devait Venir Et cet Élie C'est Jean Baptiste Amen Amen Donc la loi Et les prophètes Se sont Arrêtés À Jean Baptiste Et après C'est Jésus Le royaume de Dieu Sur la terre Quelqu'un dit Amen Dieu le bénit Amen Vous pouvez voir ça encore Dans Matthieu 5 Verset 17 Donc il avait le témoignage Ceux qui l'ont annoncé avant Ceux qui ont parlé de lui avant C'est-à-dire la loi Moïse Et tous les prophètes Sont descendus là Pour le témoigner Pour le témoigner La Bible dit Il se parlait Donc il témoignait Il témoignait Christ Oh c'est formidable Matthieu 5 Verset 17 C'est Jésus qui parle Ne croyez pas Que je sois venu Pour abolir la loi Ou les prophètes Je suis venu Non pour abolir Mais pour accomplir Donc en Jésus La loi Et les prophètes Bien-aimés Ont été Accomplis Et c'est ça Qui justifie La grande déclaration Qu'il va faire A la croix Pour dire Tout est Accompli Il a accompli La loi Il a accompli aussi Les prophètes Donc s'il y a une prophétie Dans l'ancienne alliance Qui réjouit ton coeur Bien-aimés Cette prophétie Amen en Jésus C'est comme ça La Bible dit Que Jésus est La main Il est la main La main De la loi La main De la La main Des prophètes Est-ce que Dieu parle A quelqu'un Oh dit un bon Amen encore Gloire à Dieu Donc il y avait Une grande lumière Et voici Moïse et Elie Apparure S'entretenant avec lui Pierre Prenant la parole Dit à Jésus Seigneur Il est bon Que nous soyons ici Si tu veux Je vais dresser Trois tentes Une pour toi Une pour Moïse Et une pour Pour Elie Pierre C'était Tellement merveilleux Pierre dit Non 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 On ne va pas quitter ici Bon c'est une attitude Un peu égoïste Comme ton komiawa Nous restons pour nous ici Les autres là Les Mathieu Et autres Qui restent là-bas Nous Tels qu'on est là Entre nous seulement Toi Moi Jacques et Jean Nous on reste là Et vous Vous trois vous êtes là Et nous on va contempler Cette gloire Parce qu'elle ne doit jamais cesser C'est ça Il y a des gens comme ça Dès que tu as une bonne chose Tu ne vas partager Aux autres Amen Amen Mais cela impliquait quoi aussi Quand Pierre dit Je mets trois tentes Jésus a une tentes Moïse Et Elie Cela veut dire Que dans son esprit Pierre Mettait les trois Au même niveau C'est-à-dire Il y a une tente Pour Jésus Une autre tente Pour Elie Pour Moïse Et une autre pour Elie Donc il les mettait Au même niveau C'est comme cela Bien-aimé C'est comme cela Alors qu'il n'avait pas encore fini De parler Une voix Vous êtes là Oh C'était fort Amen Amen C'était très fort Une voix se fit entendre Comme il parlait encore Une nuit lumineuse Les couvrit Une nuit lumineuse Une nuit C'est la gloire Un peu ce que Israël a vécu Dans le désert Quand il marchait C'est cette même nuit Vous savez les choses de Dieu N'ont pas d'âge Ça n'a pas de temps La même nuit Là qui était Sur Quand Moïse conduisait le peuple C'est la même nuit Qui est descendue Une nuit Est venue là pour les couvrir La gloire que Moïse Voyait dans la tente d'assignation C'est ça C'est descendu là Ils ont vu ça Et voici une voix Fue entendre De la nuit Ses paroles Une voix Fue entendre De la nuit Ses paroles Donc là Il y a une voix Qui sortait Dans la nuit Il dit Eh 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 Pierre Tu es en train De faire erreur C'est lui-ci Parlons donc de Jésus C'est lui-ci Est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Mon affection Cette déclaration Ressemble curieusement Au témoignage Que Dieu A donné Le jour du baptême De Jésus Auprès de Jean Alléluia Vous êtes là Amen Quand Jésus était en train De baptiser La Bible dit Une voix Se fit entendre Des cieux Ses paroles Celui-ci est le fils Mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Mon affection Mais ici Ça ne va pas S'arrêter là Il y a quelque chose Qui s'ajoute Écoutez-le Ils sont trois C'est vrai Mais c'est celui-ci Qui est mon fils Bien-aimé Ils sont en train De parler Mais celui Que vous devez Écouter C'est Jésus C'était pour dire Il n'y a pas De confusion Alléluia Il n'a pas d'égal Il n'y a pas Une autre Comme lui C'est lui L'alpha Et l'oméga C'est lui La main C'est lui C'est lui Le lion de Judas C'est lui Le Dieu Qui était au commencement C'est lui La parole Qui a créé Toutes choses Alléluia C'est lui Le principe De la création C'est lui La sagesse de Dieu La main de Dieu Le bras De l'éternel L'étoile brillante Du matin Le soleil Le vent Alléluia C'est lui Le grand Dieu Qui était au commencement C'est lui Qu'on a dit Elohim C'est lui Et Shaddai Adonai C'est lui C'est lui C'est lui Qui est à Paris A Jodéon Alléluia Écoutez-le Bien aimé Je ne sais pas Ce que tu vis Mais je ne sais pas Ce qu'on t'a déjà dit Je veux Te conseiller Qu'il y a quelqu'un Que tu dois écouter Ce qui est important Pour toi Quand tu as fini D'écouter les hommes Bien aimé Ne t'arrête pas à cela Écoute Jésus Parce que c'est lui Qui a le plan Le plan Et le projet Sur ta vie C'est lui C'est lui Qui a la révélation De ta destinée Ne meurs pas Parce qu'un homme T'a parlé Ne meurs pas Parce qu'un médecin A dit des choses Sur toi Ce qui est important Qu'est-ce que Jésus dit Écoutez-le Alléluia Pour ta famille Écoute Jésus Pour ta santé Écoute Jésus Pour ton travail Écoute Jésus Pour tes enfants Écoutez-t-il Qui dit amé Écoutez-le Oh Lorsqu'ils entendirent Ces paroles Cette voix Les disciples tombèrent Sur leur face Pourquoi Ils ont compris Que la gloire De Dieu Était là Ils se sont Posternés Ils ont dit Là On marchait Avec ce gars Mais on ne savait Pas exactement Qui il était Là Dieu Va leur révéler Va leur manifester Là ce n'est plus La révélation Là c'est la manifester Un autre T C'est la manifestation Ils ont vécu La manifestation De la gloire de Dieu C'est que Jésus Le leur avait promis Il a dit Certains d'entre vous Ne mourront pas Sans voir ma gloire Ils ont vu La gloire de Dieu Cela veut dire quoi La gloire Que Jésus Devait revêtir Donc après la résurrection Pour les rassurer Pour leur donner Cette espérance Dans leur cœur Jésus a permis Jésus a permis Bien aimé Cette expérience Pour qu'ils sachent Qu'ils comprennent Que quelque soit Ce qui va arriver Les choses ne s'arrêteront Pas là où les hommes Ont décidé Il y a une suite après La gloire qui viendra Donc Jésus Le leur a donné Un extrait Il y a des choses Que tu vis dans ta vie Dans le temps de gloire Ce n'est qu'un extrait Alléluia C'est pour te rassurer C'était simplement Pour les rassurer Pour mettre dans leur cœur La confiance Une confiance absolue Et l'assurance Pour dire que Si je passe par la croix C'est ma volonté Mais voilà Ce qui va arriver après Mais cela aussi Bien aimé C'était pour nous Donner l'espérance Du corps que nous allons Revêtir Après la résurrection Si tu veux suivre Jésus Tu passeras par ces choses Et ce qu'il a vécu Toi aussi tu le vivras Comment ? Nous ne ressusciterons pas Avec ce corps d'humiliation Ce corps de corruption Dit la Bible Nous allons ressusciter Avec un corps de gloire Donc Jésus leur a montré La gloire Qui nous a tant bien aimé Après notre résurrection Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui dit Amen ? Oh, dit Amen Dieu te bénit Amen Alléluia Gloire à Dieu On peut le voir dans Philippiens 3 Verset 20 à 21 Mais nous Nous sommes citoyens des cieux Quelqu'un entend cela ? D'où nous attendons Aussi comme Sauveur Le Seigneur Jésus Christ 21 Le Seigneur Jésus Christ Qui transformera le corps De notre humiliation En le rendant semblable Au corps De sa gloire Par le pouvoir Qui a de S'assujettir Toute chose Amen Donc ça c'est l'espérance Que nous avons Que bien aimé Les choses que nous vivons Aujourd'hui Ce n'est pas la fin La gloire Nous attend Alléluia Il va transformer Notre corps d'humiliation En corps de gloire Et cela C'est simplement aussi Pour nous dire Que même sur cet été Il y a des moments Où tu peux avoir Des moments d'humiliation Des moments de souffrance Mais tu dois garder Ton regard sur le Seigneur Parce qu'il est capable De transformer Ton humiliation en gloire De transformer Bien aimé Ta honte Bien aimé En honneur De transformer La mort en la vie Alléluia De transformer Bien aimé La nuit en jour Dieu est capable De le faire Il est capable De changer cette situation Il est capable De changer C'est le deuil en fait Il est capable De changer les pleurs Bien aimé En criant à l'égresse Alléluia Il est capable De le faire Oh bien aimé C'est comme cela Que le Seigneur Dit par Paul Dans Romains 8 Verset 18 La Bible dit ceci Vous êtes là J'estime Que les souffrances Du temps présent Ne sauraient être comparées A la gloire à venir Qui sera révélée Pour nous Alléluia Les souffrances D'aujourd'hui L'épreuve d'aujourd'hui La maladie d'aujourd'hui Le combat d'aujourd'hui Ça n'a rien à voir Avec la gloire Que le monde n'a pas encore Vue dans ta vie La gloire que Dieu T'a déjà réservée Oh j'aime quand Dieu parle comme ça Non je ne sais pas Si tu lis la même chose Alléluia Et qui sera révélé Pour nous Donc le monde Ne voit pas encore Mais nous vivrons Cette gloire Nous vivrons Cette gloire Donc quand tu es Dans le monde De souffrance Tu chantes Comme Comment dire Comme Job Ça c'est la chanson De Job Tu chantes Est-ce que le monde Ne voit pas Alléluia Oh est-ce qu'il y a Quelqu'un qui est là Non écoute Quand tu chantes ça Tu vois Jésus Transfiguré Pourquoi ? Parce qu'il t'a donné Une expérience Tu es en train de vivre Une situation compliquée Mais là tu as l'image De ce que tu as vu Tu as l'image De ce qu'il t'a montré Dans le secret Tu as l'image De l'expérience unique Que tu ne peux pas oublier Oh il va mourir Oh il n'y a plus rien Là-bas Tu as l'image De ce qu'il t'a montré 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 Il va laisser ton corps pourrir Il va laisser ton corps pourrir Il s'élèvera à la fin Il va laisser ce monde Se moquer de toi Et il changera ton histoire Et il changera ton histoire à la fin Alléluia Oh mon Dieu Là tu fermes les yeux Le monde te montre un tableau Qui ne correspond pas A ce que Dieu t'a dit Tu fais quoi ? Tu refuses de regarder Ce que le monde te montre Tu fermes les yeux Pour voir ce que Dieu t'a montré Pour voir ce que la parole t'a dit Tu fermes les yeux Quand tu chantes ça Chantez Là tu as dit Alléluia Les anges disent Amen Là tu es acclamé au ciel Ça c'est la foi Tu es malade Tu sors de l'hôpital Là tu as été voir Écoute Là tu as été voir le médecin Le spécialiste Tu vas là-bas Il t'inflige Il t'inflige Un diagnostic Qui te coupe le souffle Quand tu lis ça Il dit Hé Là le Saint-Esprit Te rappelle les promesses Le Saint-Esprit Te rappelle l'expérience Là tu fermes les yeux Tu regardes l'ordonnance Je lui dis Ok Ça ce sont les hommes Qui ont parlé La vie Il t'inflige Il t'inflige Est-ce que tu as dit Le Saint-Esprit Il t'inflige Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Il est vivant ton Dieu, il est vivant notre Dieu, tu as raison de l'acclamer, il est vivant ce que Jésus a fait, c'est ce qu'il va faire aussi dans ta vie, là où tu as été méprisé, Dieu va te manifester, là où tu as été contesté, les gens ne te connaissent pas bien, les gens te sous-estiment, les gens ne te respectent pas, Dieu va te manifester dans ta gloire, ceux qui ont vu ton humiliation, ceux qui t'ont vu romper, Dieu va te manifester, bien aimé, ils te verront dans la gloire, ils te verront dans la gloire, ils te verront dans la gloire, tu vas réveillir là-même un aspect qu'ils n'ont jamais vu, Dieu va leur montrer des choses qu'ils n'ont jamais vues, non tu n'as pas compris, Dieu va leur montrer dans votre famille, tu n'es pas comme tout le monde, tu n'es pas un simple prophète, tu n'es pas Moïse, toi tu es le fils de Dieu, c'est le témoignage que Jésus a reçu, toi tu recevras aussi un témoignage, là où on te compare à tous les enfants, là où on pense que tu es la même, tu vivras comme tout le monde, non toi tu ne vivras pas la même histoire, non toi ta vie ne te termineras pas comme celle de tout le monde, j'entends quelqu'un qui dit Amen, qu'est-ce que tu dois rétenir encore, même si on te mélange avec beaucoup, mais bien aimé, c'est toi que Dieu va imposer, il y avait Moïse et Elie, mais le ciel a témoigné, c'est celui-ci qui est mon fils bien aimé, en lui j'ai mis mon affection, écoutez-le, c'est toi que Dieu va imposer, c'est toi que Dieu va manifester, c'est toi bien aimé, qui recevras le témoignage du ciel, et c'est quelqu'un qui dit Amen, là où on ne t'écoutait pas, là où tes paroles étaient méprisées, personne ne t'y respectait, Dieu va t'imposer, il a dit, celui-ci est mon fils bien aimé, en qui j'ai vu mon affection, écoutez-le, bien aimé, au nom de Jésus Christ de Nazareth, tu seras écouté, là où tu as été méprisé, tu seras respecté, là où tu as été négligé, oh, il n'y a pas quelqu'un qui dit Amen à cela, c'est ce que Dieu m'a fait, tu vivras cette expérience, une expérience unique, Dieu m'a fait démarrer, c'est ce que Dieu m'a fait, Ebola anxiou, c'est ce que Dieu m'a fait, Dieu est étranche, qu'on sache qui est qui dans votre famille, Qui est qui dans ta génération ? Mais si il y a quelqu'un qui dit Amen Oh mon Dieu Alléluia Dieu a promis la différence Entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas Finis la confusion Il y a quelqu'un qui dit avec moi Finis la confusion Dis avec moi Finis la confusion Tu vas le vivre là où tu travailles Finis la confusion Dans ta famille, finis la confusion Alléluia Alors, vous allez voir Qu'est-ce qui s'est passé ici à la différence Les premiers témoignages que Jésus avait fait Que le Seigneur avait reçu de son Père C'est qu'ici Il y a eu la transfiguration Et donc on a dit Que tu vives cela au nom de Jésus Je dis que tu vives Qu'il y a une transfiguration dans tes finances Une transfiguration dans ta carrière Une transfiguration dans ta santé Une transfiguration dans tous les aspects de ta vie Il n'y a pas quelqu'un qui croise cela Qui dit simplement Amen Non, je vais demander Est-ce qu'il n'y a pas une personne Qui croise cette parole de Dieu Et qui dit simplement Amen De tout son cœur Quand tu dis Amen Tu le reçois Le Seigneur dit Transfiguration Quand tu dis Amen Tu vas le vivre L'autre élément qui s'ajoute C'est qu'il y a deux témoins Là où tu étais seul à te battre Dieu va susciter des témoins Il y a des gens qui vont te témoigner Pour Jésus il y avait la loi et les prophètes Dieu va susciter aussi les gens qui vont te témoigner Les gens vont te témoigner pour te défendre Les gens vont te témoigner pour te dire au baptême, le ciel a dit c'est le ciel mon fils où il y a eu le témoignage du Saint-Eve, c'est vrai mais c'était une expérience unique ici où le Seigneur a montré Jésus dans une telle gloire que personne n'avait jamais vue Amen qui dit Amen ça ne s'est pas arrêté là il y a eu une instruction la différence de ce témoignage avec ce qui était avant il y a eu une instruction que Dieu instruise les gens à ton sujet tu vois, tu n'as pas compris là où tu as des problèmes après ça va l'instruction que Dieu instruise ton chef que Dieu instruise ceux qui ont un mot à dire dans ta vie que Dieu les oblige que Dieu les instruise Dieu a dit aux disciples c'est lui, écoutez-le ce qui est à toi qu'on te donne ce qui est à toi qu'on libère est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous amène oh, que Dieu instruise une personne à ton sujet que Dieu parle à quelqu'un à ton sujet que Dieu donne une recommandation quelque part à ton sujet c'était des recommandations ici qu'il y ait des gens qui reçoivent des recommandations oh, Jésus amen oh, c'est fort c'est fort c'est pour cela quand Dieu a appelé quelqu'un tu dois pouvoir dire qu'est-ce qu'il t'a dit et qu'est-ce que tu as vu si tu dis que Dieu t'a appelé il doit avoir au moins deux de ses expériences qu'est-ce que tu as entendu et qu'est-ce que tu as ce que Pierre, Jacques et Jean ont vu ici personne ne pouvait leur voler ça Alléluia voilà pourquoi ma prière aujourd'hui c'est à partir d'aujourd'hui que tu aies une expérience dans ta vie avec le Seigneur que Dieu te donne une expérience une expérience dans ta foi une expérience dans ta marche une expérience dans ton ministère une expérience dans l'exercice de ton don une expérience bien-aimée une expérience oh, quand même, quand tu es fatigué quand tu penses à ça ça te donne la force recevez cela au nom de Jésus j'ai dit recevez cela au nom de Jésus j'ai dit recevez cela au nom de Jésus et pour terminer ceux qui ont connu le fils du charpentier il faut qu'ils voient aussi le fils du Dieu vivant ceux qui t'ont connu comme le fils de Marie et de Joseph qu'ils aient le témoignage que tu es le fils du Dieu ceux qui te considèrent par rapport à la situation de ta famille qu'ils sachent que depuis tu as rencontré Jésus Christ de Nazareth et ta vie n'est plus là il a dit quoi ? avant leur mort il y a des choses qu'on vivra après la mort c'est vrai mais le Seigneur a dit il y a aussi des choses qu'on vit avant la la gloire c'est pas seulement après la mort Jésus leur a dit il dit parmi vous il y a des gens qui doivent vivre ces choses avant la mort bien aimé avant la résurrection tu dois vivre des choses que Dieu t'a promises tu dois expérimenter les choses que Dieu t'a promises avant ma mort je dois vivre la gloire de Dieu avant ma mort je dois vivre la gloire de Dieu dans tous les aspects de ma vie il ne m'a pas menti je crois sa parole au nom de Jésus c'est qu'il m'a promis je le vivrai je le vivrai je le vivrai proclame proclame cela avant ma mort je vivrai la gloire qu'il m'a promise tu sais ce qu'il t'a promis tu sais ce que tu attends de lui ce n'est pas après ta mort avant ta mort tu vas le vivre oh Jésus merci il a dit monte ici monte ici monte avec Jésus la terre a trop parlé sur ta vie la terre t'a montré tant d'histoire mais que le ciel tu révèle tu révèles aussi ta vraie identité en Dieu que le ciel te manifeste qu'il manifeste dans cette génération ta vraie identité on a écouté tes parents ton médecin mais qu'ils en écoutent aussi Dieu à ton sujet qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi soit désormais connu fini la confusion dans ta vie oh si tu crois tu dis Amen si tu crois tu dis Amen dit merci Seigneur Jésus Christ merci pour cette expérience que tu m'as aussi accordé de la révélation à la manifestation car le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu manifeste moi dans ma génération cette semaine Seigneur fais-le au nom de Jésus Christ Amen nous entendons le Seigneur Sous-titrage ST' 501